Voici le vélomoteur le plus célèbre d'avis. Son propriétaire, Alain Cronbeck, l'homme clé du festival. Celui qui, avec discrétion, a su allier l'amour du théâtre et l'esprit gestionnaire indispensable à une entreprise de cette dimension. Une dizaine de troupes, 130 000 spectateurs, des journalistes du monde entier. Tout au long de l'année, avec sa petite équipe, Alain Cronbeck prépare la fête mondiale du théâtre. Son budget, 30 millions de francs. Alignan est une PME, et là vous avez l'état-major. Ça fonctionne comme un commando. Ce chef de commando donne l'impression de ne jamais s'arrêter. Du matin à la nuit, Alain Cronbeck préside, reçoit, débat, consulte. En un mot, prend son bâton de pèlerin pour le bien du festival. Alain Cronbeck possède un véritable don d'ubiquité. Ne réussit-il pas à déjeuner en trois lieux différents ? L'entrée est dégustée avec l'équipe du Nouvel Observateur. Le plat de résistance est pris avec Pierre Moroy, le ministre Tasca et Antoine Vitesse. Et le dessert avec l'association des maires de France et Jean-Pierre Fourcade. Et puis, la force de continuer dans la foulée en participant à un débat de fond sur l'argent et le théâtre. Travail de relations publiques et approfondissement des choses sont intimement liés pour cet amoureux fou du festival, pour cet homme de Paris audacieux. Avignon doit avoir un rôle un peu intuitif, c'est-à-dire de déceler parmi les nombreux jeunes metteurs en scène, les jeunes auteurs qui viennent dans ce pays, peut-être ceux qui seront le vin du théâtre de demain. Si les vedettes aiment ce festival, c'est grâce au travail constant d'hommes de l'ombre comme Alain Grombeck. Sous-titrage Société Radio-Canada